Bonjour, donc nous continuons sur les exercices supplémentaires sur les vecteurs et les matrices. Donc dans le troisième exercice, il vous demande de résoudre le problème de recherche d'une valeur dans un vecteur. Donc ici, il vous donne un vecteur T contenant un élément par exemple réel. Il vous demande de vérifier si une valeur V se trouve dans le vecteur ou non. Dans le cas où elle se trouve, elle est trouvée, on détermine aussi sa position. Donc les variables d'entrée, c'est le vecteur T, c'est le composant du vecteur T. Mais avant de donner les composants du vecteur T, il faut donner la taille du vecteur N. Donc tout d'abord, N c'est la taille du vecteur après T. Donc N est donné ici, c'est N élément. Et aussi, puisqu'on veut effectuer la recherche d'une valeur V, il faut donner aussi la valeur V à rechercher. Les variables de sortie, il y a deux cas. On va dire, est-ce qu'elle est trouvée ? Et bien non. Et si elle est trouvée, on va afficher aussi la position. Donc ici, on va afficher un boolean qui s'appelle trouver. La valeur trouver, c'est un boolean. Et éventuellement, la position. Donc ici, la position n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, donc la position, c'est possible qu'il y aura la position, c'est possible que non. Selon trouver. Si trouver égale false, il n'y aura pas de valeur pour position, puisqu'il n'y a pas de valeur. Val n'existe pas dans le vecteur T. Par contre, si trouver égale true, dans ce cas-là, true, dans ce cas-là, position, elle doit prendre une valeur. Il y a plusieurs façons d'analyser le problème. Donc souvent, la meilleure façon de faire ce type de problème de recherche, est-ce que ça existe ? Est-ce que non ? On fait un boolean. Les variables intermédiaires, nous avons besoin ici de i. Voilà, je ne sais pas. Donc s'il y a des variables supplémentaires, on va voir. Alors, donc ici, on va prendre un exemple. Je prends l'exemple suivant. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, je peux... Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Alors, je pense que je ne peux pas manipuler. Mais apparemment, c'est ça le problème. D'accord. Je vais coller ça ici. Pardon. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc ici, je ramène l'exemple de l'exercice précédent. On prend un exemple. T1 égale à 5. T égale à 16 éléments. Je prends la valeur recherchée val. On va prendre deux cas. Premier exemple. Val égale, par exemple, on va prendre 10. Dans ce cas-là, on comprend que la valeur 10 n'existe pas au niveau du... Donc, pardon. Donc, le résultat qui sera affiché, c'est trouver égale false. Voilà. Donc, c'est un message, on va dire, que la valeur ne se trouve pas, puisque trouver égale false. Sinon, je prends un deuxième exemple. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. On va prendre un exemple de, par exemple... Deuxième exemple. Val égale, par exemple, moins 2. Donc, dans ce cas-là, trouver, ça va être false, ça va être true. Et position, ça va être égal à 4. Voilà. C'est un exemple. Donc, juste pour clarifier... Juste pour clarifier la question de l'exercice. Très bien. OK. Donc, on va faire l'algorithme. Après, on va faire... Donc, l'idée ici, c'est quoi ? Donc, les entrées. On va implémenter les entrées. Après, on va revenir à la partie traitement. L'idée de l'algorithme. Donc, on déclare. Nous avons... T, c'est un tableau. On va faire ses comptes. De réel, par exemple. Nous avons N, I. C'est des entiers. Nous avons aussi la position. C'est entier. C'est la position qu'on cherche. Et nous avons... La valeur à rechercher, c'est réel. Puisque le vecteur, il est réel. Donc, la valeur recherchée, c'est réel. OK. Voilà. Je vais augmenter un peu la luminosité. Et quoi aussi ? Nous avons le trouver. Égal. Boullier. Ce n'est pas égal. C'est boullier. Tchou ou bien force. Voilà la partie déclaration. On fait la partie entrée. On va lire la taille du vecteur. On va faire pour, I reçoit 1, A, 1, faire. On lit les composantes. Lire. T2I. Voilà. À la fin, on va afficher un message de réponse. Est-ce que c'est trouvé ? Bien non. Donc, ici, c'est trouvé, c'est trouvé, c'est trouvé, c'est où ? Alors, on va écrire. Donc, ici, on va laisser un peu d'espace parce que le message, il est un peu grand. OK. Et on va écrire la valeur val et trouver, trouver à la position. Et on va écrire ici la valeur de la position. Voilà. Sinon, écrire la valeur val n'est pas trouvée. Voilà. Fin ici. Et fin de l'algorithme. Pardon. Donc, ici, à cause d'espace, je suppose qu'on va aller à la deuxième partie de la feuille. Voilà. Donc, ici, il faut faire la partie traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir répondre à cette question ? Bien sûr, il faut mettre en relief les mots réservés. Je vais compléter ça après parce que ça va prendre un peu de temps. Très bien. Donc, voilà. Au niveau de l'algorithmique, ça, c'est les déclarations, les variables d'entrée et les variables de sortie. Voilà. Par contre, on n'a pas fait quoi ? On n'a pas fait la partie traitement qui permet d'avoir le résultat à partir des entrées. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va traduire. Ça, on pascal. Voilà. On va traduire. Donc, t-ray. OVRIEL Ici, c'est REO. OK. Alors. Comme ça, pour gagner un peu d'espace. En cause de messages, donc on a besoin de l'espace. Donc, OVRIEL, point vers Q. Je continue. Nous avons NI, position. C'est des entiers. Et je vais décaler ici. Val, c'est REO. Et position. Je vais sauter la ligne ici parce qu'on n'a pas d'espace. Position, c'est intigre. Position, c'est bon, c'est trouvée, pardon. La variable trouvée, c'est boolean. Donc, ici, c'est REO. Je vais supprimer le R. Très bien. Donc, ici, on va donner la taille du vecteur. Read 1. Par la suite, on va donner toutes les composantes de vecteurs T du I. Chaque composante T du I. De vecteur T. Très bien. Donc, ça, c'est la lecture. Par la suite, on va faire l'affichage de résultat. Donc, l'affichage de résultat, c'est un message parmi deux. Soit la valeur est trouvée dans telle position, soit la valeur n'est pas trouvée. Donc, if trouvée, égale to, then, write, la valeur vile est trouvée, à la position, position. Donc, je vais essayer de diminuer un peu la taille du message pour gagner un peu d'espace. On va faire ici 11. Voilà, je vais le mettre en bleu, puisque en Pascal, Borlone Pascal, par exemple, il le fait en bleu. Donc, sinon, et vous remarquez ici, il y a le S, donc il ne faut pas mettre point virgule avant le S. On va faire un message, write. Donc, la valeur vile n'est pas trouvée. N'est pas trouvée. Dans le vecteur T, bien sûr. Donc, apparemment, j'ai oublié de fermer la chaîne des caractères ici. Alors, très bien. Il faut la faire. Très bien, donc, voilà. Donc, ça, c'est côté entrée, côté déclaration, entrée et sortie. Donc, déjà, il faut faire ça correctement. Après, il faut revenir à la partie traitement. Comment on fait la solution ? Donc, on va essayer de le faire. Donc, pour la solution. Donc, je vais essayer de décaler tout ça vers le haut pour gagner un peu d'espace dans l'écriture de code. Voilà. Voilà. Très bien. Ça va. Ça va être comme ça, je pense, suffisant. Donc, c'est pas la peine de créer une deuxième page. Très bien. Donc, ici, côté l'idée, côté la solution, comment il faut faire. Alors, comment je vais faire ici. Très bien. Comme ça, c'est beaucoup mieux pour gagner un peu d'espace. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que... Donc, pardon. Ici, juste, on a oublié un détail. En termes d'entrée, il y a aussi la valeur recherchée. Donc, j'ai oublié de faire la lecture de Val. Il faut lire la valeur à rechercher. C'est pas méchant. Lorsque j'ai essayé de faire la partie traitement. Donc, on cherche quoi ? On cherche la valeur Val. Donc, Val, elle doit être introduite par l'utilisateur. Donc, c'est une variable lui. Donc, les variables d'entrée, c'est la taille du vecteur, les composants du vecteur t du i et la valeur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On initialise trouver un false. Donc, pourquoi ? Tout simplement, on suppose que du but, la valeur ne se trouve pas. Après, on fait une boucle. Donc, on fait quoi ? On fait, par exemple, la boucle tanque. Et il reçoit un. Tanque avec deux conditions. Tanque i inférieur ou égal à n. Tanque on n'est pas arrivé à la fin du vecteur. C'est ça la première condition. i inférieur ou égal à n. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à un vecteur. Et, bien sûr, t du i, il doit être différent à la valeur Val. Donc, tant que i inférieur ou égal à n. Et, t du i, différent de Val, faire. Ça veut dire quoi cette écriture-là ? Ça veut dire la condition, elle est composée de deux sous-conditions. La première sous-condition, i inférieur ou égal à n. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé au dernier élément du vecteur. Deuxième condition, sous-condition, on n'a pas trouvé d'élément dans le vecteur. T du i différent de Val. Qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on fait et reçoit i plus 1. C'est-à-dire qu'on va aller au suivant. Quand est-ce qu'on va arrêter la boucle ? Il y a deux cas pour arrêter la boucle. Donc, ça c'est une solution. Ça c'est parmi les solutions qu'on peut avoir. Ok. Fin, tant que. En fait, ici, c'est comme si ce n'est pas obligatoire d'utiliser le boolean trouvé, mais ce n'est pas méchant. On va l'utiliser malgré ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ici, trouver. On va le bien affecter. On va le bien affecter l'expression boolean. Une fois terminé, fin, tant que. Alors, puisque ce n'est pas cette idée que j'avais dans mon esprit au début. Ce n'est pas méchant. Trouver, on va lui affecter la valeur i inférieure. Ça veut dire quoi cette écriture-là ? L'expression boolean i inférieure ou égale à 1. Le résultat de i inférieure ou égale, on va l'affecter à trouver. Si i inférieure ou égale à 1 est vrai, ça veut dire trouver c'est tout. Ça veut dire qu'on a trouvé l'élément. Pourquoi ? Puisque cette condition est vraie. Alors qu'on est sorti de temps que ça veut dire que cette condition est fausse. Cette condition est fausse, ça veut dire que c'est de i égale à val. Ça veut dire qu'on a trouvé val. Par contre, si i est supérieur à 1, ça veut dire que cette condition est fausse. Donc on a atteint et on n'a pas trouvé d'élément qui est égal. Puisque si c'était égal, impossible de trouver i supérieur à 1. Donc ça c'est une idée. D'accord ? Une deuxième idée c'est quoi ? Je vais supprimer cette idée. Une deuxième idée c'est quoi ? C'est qu'on va faire un test à l'intérieur. Donc on enlève ça. Il faut enlever le test. L'idée. Ça devient comme ça. Note trouvée. Note trouvée. Donc trouvée c'est false. Note trouvée ça devient chelou. On entre à l'intérieur. Avant de faire i reçoit et plus 1. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait si t du i égale val. On trouve que l'élément t du i égale à val. Alors on va faire trouver devient chelou. Fait ainsi. Je n'ai pas beaucoup d'espace. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je trouve t du i est supérieur et est égal à val. Je vais rendre t du trouvée true. Je reviens. Et on enlève ça. Et ça répond à la question. Donc c'est la même chose. En réalité c'est la même chose. Donc voilà. Il y a deux techniques. Soit on teste avec l'observée. Soit on teste avec t du i différent. Donc je vais remmener en arrière. Donc tant que i est inférieur ou égal à un t du i différent de val. On va faire comme ça. Et on va affecter i inférieur ou égal à un à trouver. Et on teste. On a pu ne pas déclarer aussi la variable trouvée. On va travailler avec i inférieur ou égal à un. Si i est inférieur ou égal à un alors la valeur est trouvée. Sinon elle n'est pas trouvée. Donc dans les deux cas elle est correcte. Et puisqu'on l'a déclarée au début. On ne va pas l'enlever ici. On va la laisser. Ici je vais alors. Je vais essayer de diminuer un peu. Voilà pour avoir la fin ici. Très bien. Ici aussi. Alors si je fais ici. Très bien. Voilà. Donc on vient ici pour le faire. Donc trouver. On reçoit true. Je vais mettre sur la même ligne. Et on reçoit un. While. I inférieur ou égal à un. And. T du i. Différent. Donc en Pascal différent c'est inférieur, supérieur. Voilà. Do. Donc. Je vais mettre. Lorsque je mets la solution sur le commentaire de la vidéo. Vous trouvez le formatage démo réservé. i. I reçoit. I plus un. Voilà. Donc. Donc. C'est ça la solution. Maintenant à la fin. Une fois qu'on termine la boucle. Donc. Que. On va faire l'affectation. Trouver. Reçoit. I inférieur ou égal à un. Donc si i inférieur ou égal à un c'est trouvé. Si i n'est pas inférieur ou égal c'est pas trouvé. Ça veut dire que c'est false. Voilà. J'espère bien que c'est clair. Donc. Bon courage. Et travaillez bien.